L'Algérie envisage désormais de se lancer dans l'industrie de la téléphonie mobile, et plus particulièrement dans la fabrication des smartphones localement. En effet, une rencontre a été organisée, ce dimanche, à cet effet avec la participation du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, ainsi que de son collègue du commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et de celui La Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, en présence du président du CREA, Kamel Moula, et des principaux acteurs du secteur de la téléphonie mobile en Algérie. L'ordre du jour de cette rencontre a été consacré à l'exploration des moyens de développer une industrie nationale des smartphones et leurs systèmes de sécurité avec la collaboration des opérateurs mobiles présents sur le marché. A travers cette démarche, les participants ont mis l'accent notamment sur l'importance du développement de cette filière dans la création d'emplois, de la lutte contre le marché informel de la téléphonie mobile et la réduction de la facture d'importation. A l'occasion, le ministre des Postes a, ainsi, souligné l'importance de réguler le marché de la téléphonie mobile, en accordant une priorité absolue à l'industrie nationale. Cette démarche, s'inscrit, ont-ils également souligné, dans la vision et l'engagement du gouvernement à favoriser l'autonomie économique du pays et à encourager l'innovation au sein de l'industrie nationale. Le président Abdelmadjid Tebouna, lors de l'entrevue avec les représentants des médias du samedi 30 mars, mit l'accent sur deux objectifs économiques majeurs, la réévaluation à la hausse de la valeur du dinar et l'augmentation du PIB à 400 milliards de dollars pour inscrire l'Algérie dans le club des pays émergents. S'agissant de la réévaluation du dinar algérien, Tebouna expliquait qu'elle se fera à la faveur de mesures économiques et à travers les mécanismes du taux de change de la banque centrale. Ainsi, le président estime que la valeur du dinar va passer de 1 dollar égal 140 dinars algériens à 1 dollar égal 100 dinars algériens. De quoi réduire fortement la facture de l'importation. Dans ce sillage, A. Tebouna a précisé que la baisse qu'enregistre la valeur du dinar à l'heure actuelle est le résultat d'un « contexte particulier » et de « circonstances illogiques marquées par l'injection de fonds via la planche à billets ». Un choix dont « nous subissons aujourd'hui les répercussions » a déploré le président. Tebouna, en 2026, le PIB de l'Algérie atteindra 400 milliards de dollars. En ce qui concerne le produit intérieur brut, Abdelmadjid Tebouna a déclaré aux journalistes que le PIB de l'Algérie devrait doubler d'ici à 2026 pour atteindre 400 milliards de dollars. « Cet envolée sera possible », a affirmé le président, grâce notamment à l'augmentation considérable du volume des investissements. A ce titre, il a fait savoir que pas moins de 6 000 projets sont actuellement inscrits au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, dont « la moitié a été lancée ». L'autre atout générateur de richesse que Tebouna a évoqué est l'afflux d'un grand nombre d'entreprises étrangères pour investir en Algérie. Ce regain d'intérêt des ides s'explique, selon le chef de l'État, par la stabilité politique dont jouit notre pays. Enfin, le président Tebouna a souligné que la concordance des chiffres de la croissance entre le taux annoncé par les pouvoirs publics et celui calculé par le FMI et la Banque mondiale, à savoir 4,2% en 2023, signifie que l'Algérie est « sur la bonne voie » et qu'elle en fasse de devenir une « économie émergente ». Une jeune pilote kabyle, actuellement en formation en France, a été subjuguée par une expérience unique grâce à Air Algérie, la compagnie aérienne nationale. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle partage son récit captivant après avoir assisté à l'atterrissage du vol à 1600 provenance d'Alger, à l'aéroport de Paris-Orly. Ce qui aurait pu être une simple attente pour récupérer un colis de sa mère, de l'huile d'olive de Kabylie, s'est transformé en une rencontre magique avec ce que les passionnés d'aviation appellent un « buté-landing ». Le « buté-landing » est une expression utilisée pour décrire un atterrissage d'une incroyable douceur, où l'avion touche le sol avec une telle légèreté qu'on pourrait imaginer qu'il se pose sur du beurre sans même le faire fondre. Et c'est précisément ce que la jeune pilote a eu la chance de voir lors de l'atterrissage du Boeing 737 d'Air Algérie sur la piste 06 de l'aéroport de Paris-Orly. Dans sa vidéo, elle partage son émerveillement avec une sincérité palpable. « C'est comme si les pilotes avaient déposé l'avion sur des oeufs, sans même les ébrécher », s'exclame-t-elle, visiblement impressionnée par la délicatesse de l'atterrissage. Pour elle, c'est bien plus qu'une simple prouesse technique, c'est une démonstration éloquente du professionnalisme et de la compétence des pilotes d'Air Algérie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'atterrissage en douceur de l'appareil d'Air Algérie n'a pas seulement émerveillé la future pilote cabille en herbe, il a également préservé l'intégrité de son précieux colis. « Même mon huile d'olive est arrivée en parfait état », ajoute-t-elle avec un sourire radieux, soulignant ainsi la qualité du service offert par la compagnie aérienne. La réaction sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. Les internautes ont rapidement exprimé leur admiration pour les pilotes d'Air Algérie, saluant leur talent et leur dévouement. « Nos pilotes sont les meilleurs », proclame un commentaire, résumant parfaitement le sentiment de fierté et de confiance partagé par de nombreux spectateurs de la vidéo. Air Algérie, outre la pilote, un réalisateur cabille impressionné. Dans le monde de l'aviation, l'Algérie se distingue d'une manière singulière. Alors que de nombreux pays du tiers-monde dépendent largement de pilotes étrangers pour opérer leurs avions, l'Algérie a fait le choix audacieux de confier la conduite de sa flotte aérienne à des pilotes nationaux. Cette décision courageuse mérite d'être saluée et mise en lumière, comme l'a souligné récemment le célèbre réalisateur d'origine cabille et établi en France Bachir Deret. Même si on passe notre temps à souligner ce qui ne fonctionne pas, l'Algérie se distingue en tant que pays du tiers-monde ayant la particularité de confier la conduite de l'intégralité de sa flotte aérienne à des pilotes algériens. En comparaison, des États tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et le Koweït, malgré une opulence économique et des revenus substantiels issus du pétrole, n'ont pas atteint le seuil de 35% de pilotes nationaux pour leurs compagnies aériennes, a estimé le réalisateur Bachir Deret. Dans son discours emprunt de sincérité, le réalisateur a mis en évidence le contraste entre l'approche de l'Algérie et celle d'autres nations riches en ressources pétrolières. Ces pays, malgré leurs importantes ressources financières, n'ont pas réussi à atteindre un niveau de 35% de pilotes nationaux pour leurs compagnies aériennes. En revanche, l'Algérie a pris les devants en confiant la conduite de ses avions à ses propres pilotes. Cette décision stratégique revêt une importance particulière à plusieurs égards. Tout d'abord, elle témoigne de la confiance accordée aux pilotes algériens et de la reconnaissance de leurs compétences et de leur expertise. En confiant la conduite de sa flotte à des pilotes nationaux, l'Algérie renforce également son indépendance et sa souveraineté dans le domaine de l'aviation, tout en favorisant le développement d'une expertise locale. Mais au-delà de ces considérations pratiques, la décision de confier la conduite des avions à des pilotes algériens revêt également une dimension symbolique et morale. Elle témoigne de la foi et de la confiance placées dans les compétences et le professionnalisme des pilotes algériens, qui ont su relever les défis et faire face aux responsabilités qui leur incombent. Cependant, il est important de reconnaître que cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'années d'investissement dans la formation et la qualification des pilotes algériens, ainsi que d'une politique délibérée visant à promouvoir l'emploi des nationaux dans le secteur de l'aviation. Cette réussite témoigne également de la détermination et de l'engagement des pilotes algériens, qui ont su faire leur preuve dans un environnement exigeant et compétitif. Au final, la décision de confier la conduite de la flotte aérienne à des pilotes algériens est un exemple de réussite et de détermination. Elle témoigne de la confiance accordée aux pilotes nationaux et de la reconnaissance de leurs compétences et de leur expertise. Cette réussite doit être saluée et encouragée, car elle illustre la capacité de l'Algérie à relever les défis et à faire face aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine de l'aviation.